Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et Magie de la télévision, vous voyez j'ai le même pull qu'hier parce que j'ai enregistré cette vidéo juste après. On parle de l'étape numéro 5 de ce Paris-Nice 2020 plutôt, oui on est en 2020 dis donc. Étape numéro 5, on va partir de Ghana dans l'Allier pour aller à la Côte-Saint-André dans l'Isère. Là on passera par le Rhône et également par le département de la Loire, c'est même là où on restera le plus longtemps, c'est dans le département de la Loire. En fait pour ceux qui veulent savoir sur une carte, on passe en dessous de Lyon, pas loin de Saint-Etienne et pas loin de Bourgouin-Jailleux. Voilà, c'est toute cette région là qui sera visitée et donc c'est une région qui est plutôt vallonnée même si c'est pas forcément l'étape la plus difficile. De toute façon, à partir de cette étape 5 de Paris-Nice, nous rentrons dans une deuxième phase de course. Vous le savez toujours, les 3-4 premiers jours, il y a souvent des coups de bordure. Et à partir de l'étape 4 ou de l'étape 5, cette année l'étape 4 étant un contrôle à monde, donc c'est à partir de l'étape 5, et bien la course devient un petit peu différente. Il y a la course pour la victoire finale, bien entendu, mais qui ne va pas jouer sur cette étape numéro 5 très clairement. Et puis, vous avez les coureurs qui ont perdu beaucoup de temps et qui vont vouloir sauver un petit peu leur parrain à Nice en voulant remporter une victoire d'étape, donc en partant de loin. Et cette étape là est foncièrement la meilleure étape pour partir de loin et pour gagner en échappé. Et vous allez le voir tout de suite en regardant le parcours. Alors j'ai pris le parcours comme hier sur Procycling Stat. Pourquoi ? Parce que le parcours de ASO est très mal. Enfin, on n'arrive pas à voir qu'il y a des côtes en fait sur le parcours de ASO. Comme hier, on n'arrivait pas à voir le parcours difficile sur l'étape de Saint-Amand-Mauron. Là c'est pareil entre Ghana et la Côte-Saint-André, donc j'ai privilégié le profil qui me paraissait le plus intéressant pour vraiment vous détailler le parcours. Donc on part de Ghana, on va faire un petit passage dans le Puy-de-Dôme et ensuite on passera par Saint-Yor, Côte de 2ème catégorie, la Côte de Busset, 3,5 km à 5,8 de moyenne. Côte de 2ème catégorie, km 23,5, on enchaîne avec le Cheval Rigon. Côte de 3ème catégorie, 5,8 km à 3,8 de moyenne au km 39. Le col du Beaulieu, où il y aura un sprint intermédiaire mais pas de point de la montagne alors que ça aurait pu faire un beau col de 2ème catégorie je pense. Ensuite on redescend dans la Loire et on va repasser par Belgrade en forêt où là il y a aussi une petite bosse juste après, Saint-Symphorien sur Quaz. On arrive à Sainte-Catherine, ça redescend avant le col de Trèves, 3,1 km à 5,4 de moyenne. Assez régulier de mes souvenirs, le col de Trèves. Je n'ai pas réussi à trouver des profils de toutes ces côtes-là. C'est pour ça que je suis obligé de me baser sur cette côte-là. On aura juste derrière, une vingtaine de kilomètres derrière, la côte de Saint-Périn, 1,5 à 7,5 de moyenne. Troisième catégorie et très pentue. Et puis ensuite un long faux plat qui va nous emmener vers Saint-Julien-de-Lerms où là il y aurait peut-être une possibilité de partir, enfin de quincer par exemple un groupe d'échappés en haut de son sprint intermédiaire et puis ensuite on redescend vers la côte Saint-André où les cinq derniers kilomètres sont tout pleins. J'ai regardé également le profil de l'arrivée. Donc vous voyez, ce n'est pas l'étape où on va changer, transformer le général. Les leaders du général, que ce soit Nibali, que ce soit Iguita, que ce soit Thibaut Pinot, on ne va pas reprendre une minute trente sur cette journée, très clairement. Donc l'objectif pour ces coureurs-là, ce sera de passer une journée sans encombre parce que je rappelle que l'étape est quand même très très longue. 227 kilomètres, la plus longue étape de ce Paris-Nice. Mais c'est vraiment l'étape où un coureur qui a été distancé les premiers jours, il y en a quand même beaucoup, peut reprendre du temps. Et il peut surtout sauver un petit peu son Paris-Nice ou jouer la gagne. Donc ça peut être intéressant. En sachant que je suis quasiment sûr que Jonathan Hiver ne perdra pas le maillot après cette étape parce qu'il y a beaucoup de points d'avance pour le moment au classement. Mais peut-être qu'il tentera de prendre l'échappé pour le maillot à poids. Du côté du scénario, comme je vous le disais, ça sent quand même l'échappé. Pourquoi aussi je sens l'échappé ? Parce que Sagan n'est pas en très grande forme et je ne suis pas sûr qu'il joue la gagne. Et que je ne suis pas sûr qu'on a assez d'équipes de sprinters qui passent bien les côtes pour que ça arrive à rouler et surtout à reprendre un groupe d'échappé qui pourrait être nombreux. Ça va être la difficulté de la première heure de cours, ça va être de sortir en échappé. Vu que tout le monde va vouloir prendre l'échappé. Enfin, beaucoup de coureurs vont vouloir prendre l'échappé. Donc moi, je parais sur une grosse échappée au moins 8 coureurs. Et ça se joue la gagne devant. Le deuxième scénario qui me sent moins envisageable, c'est un sprint anti-comité. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de changement pour le général sur cette étape-là. Les favoris, c'est normalement une étape pour Thomas de Rente. Mais nous ne sommes qu'au mois de mars. Et je connais un petit peu Thomas de Rente depuis des années. Et je sais qu'à part une année où il avait battu Thomas Vauclair sur la première étape d'un Paranis, il est rarement en forme sur Paranis. Donc je ne mise pas sur de Rente. Je ne mise pas trop non plus sur Sagan. Parce que oui, il ne m'a pas l'air en hyper grande forme. Quand il a lancé le sprint à un Kermann, je l'ai senti un peu limité. Alors je mise quand même en cas de sprint sur Michael Matthews. Je mise qu'il y a une équipe qui est capable de se mettre à son service. Je mise également sur Brian Cocard pour les mêmes raisons. Il a une équipe qui est capable de se mettre à son service. Du côté de la De Conon Quick-Step, c'est vrai qu'il y a un Kasper Asgren par exemple. Mais est-ce qu'on se mettra à son service ? Pas sûr. Du côté de la Loto, pour moi, Calabévoine ne passera pas. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas grand monde d'autres coureurs pour. Donc ça me semble compliqué. Et puis du côté des échappés, là forcément on a mis sur des grosses côtes. Des grosses côtes plutôt. Côtes. J'ai pris l'accent de Bordeaux. Du côté des grosses côtes, on aura Alberto Vétiol. Il est quand même en forme. Je l'avais vu autour de la Provence. Non, c'était l'étoile de Bessage. Pardon, lui, il était sur l'étoile de Bessage. Il était plutôt bien. Garcia Cortina. Parce qu'il avait été très bon sur une étape du même style. Où il s'était un peu planté dans le final l'année dernière. Je crois que c'était l'étape du jeudi ou du vendredi. Sur Paranis. Où les conditions étaient un peu compliquées. Mais il avait très bien joué le coup. Et puis, c'est un coureur qui est très puissant. Et quand il est déchaîné, il est déchaîné. Et lors de la première étape, il était très, très performant et très en forme. Et puis, je mets Julien Elfares. Parce que Julien Elfares, c'est le type d'échappé où il est souvent de là. Et si ça va au bout, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Julien Elfares, je crois me rappeler. Et puis, je mets Benoît Cosnefroix. Même si sur une étape comme ça, Cosnefroix, il aura forcément la pancarte. Et est-ce que du côté de la G2R, on le laissera sortir ? Pas sûr. Sinon, du côté de la G2R, il y a Nance Peters. Mais le dernier sommet est un peu loin de l'arrivée. Après, c'est quand même quelqu'un qui est capable de partir de très, très loin. Nance Peters. Rappelez-vous, sur l'étape du Giro l'année dernière, où il s'impose. Il nous avait fait un sacré numéro. Mais bon, pour l'instant, Nance Peters, il a fait une bonne étape au niveau du Mont-Faron. C'était autour de la Provence. Mais voilà. Si, c'était autour de la Provence. Autour du Haut-Var. J'ai un doute. Non, c'était autour du Haut-Var. Enfin, autour du Var. Ce n'était pas autour de la Provence. C'était autour du Haut-Var. C'est imposé. Où il a fini deuxième en haut du Mont-Faron. Sur cette étape-là, derrière des très, très bons coureurs. Donc, et puis devant, surtout, Kintana et tout ça. Donc, c'est un Quark qui est capable de vraiment d'être très, très fort en Nance Peters. Bon, ben voilà. C'était la présentation de cette étape numéro 5. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 4 du chrono. Ça ira assez vite. Ça sera une étape assez... Une vidéo assez courte. Et puis surtout, on se retrouvera demain pour parler de cette étape numéro 5. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501